Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une vidéo où il n'y a que des équations tricholométriques ou bien des relations de transformation et après il va y avoir des équations et des inéquations. Alors on va commencer par le premier. Le premier je vous ai donné trois genres d'équations. Premier genre, une équation du second degré. Deuxième genre, on va calculer le lambda c'est la forme racine a carré plus b carré. Troisième genre, c'est une équation du second degré mais quand on veut calculer delta et quand il y a des coefficients ou figure des racines, il faut faire très attention, il faut vous développer, il faut jamais, il faut faire très attention avant de détecter les calculs. Parce que si vous calculez, vous pouvez perdre le carré parfait et puisqu'on calcule racine de delta, donc on a besoin de quelque chose au carré, comme ça, la racine avec le carré va disparaître, il va rester quelque chose de ça. Alors pour bien comprendre, on va passer à la résolution. Alors je commence le premier exercice. Alors le exercice 1, on va commencer avec la première situation. Vous avez deux sinus, avant de commencer s'il vous plaît, il y a des étapes qui ont déjà, je ne vais pas encore commencer, s'il vous plaît. Alors avant de commencer l'exercice, le premier exercice, je vais vous donner un petit rappel sur la résolution d'équation trigonométrique. Alors je commence. Si vous avez cosinus x, je vais prendre un grand x, comme ça on va faire des changements variables. Quand vous avez grand x cosinus grand x et tégala cosinus téta, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez deux possibilités, grand x tégala téta plus de kpi. Vous avez déjà vu ça en secondes. Ou bien x est égal à moins tétapes, plus de kpi. N'oubliez jamais d'écrire k appartient à la z, parce que si vous n'avez pas de solution, vous avez deux sortes de solutions. Chaque fois que k change de valeur, les solutions changent de valeur aussi. Ça y est, donc vous avez intérêt à toujours écrire k appartient à la z. Ça va concernant le cosinus. Mettons le sinus. Si vous avez sinus grand x, elle est égale à sinus téta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. x est égale à téta plus de kpi. Ou bien, vous allez avoir x tégala pi moins téta. Pi moins téta plus de kpi. Par cœur s'il vous plaît. C'est indiscutable. K appartient à la z. C'est tout le temps. Troisième temps. Si vous avez tangente. Tangente x. S'il vous plaît ici, pour le cosinus, vous avez la période c2pi. C'est pour ça qu'elle a de kpi. Sinus aussi, de kpi. La tangente, on a vu dans les exercices, dans le chapitre des fonctions. La tangente, c'est une fonction qui a pour période pi. Donc, si vous écrivez tangente x est égale à tangente téta, ceci implique que x est égale à téta seulement plus kpi. Pourquoi kpi ? Parce que la période de tangente, c'est pi. La période du cosinus, c'est 2pi. Et la période des cosinus, c'est 2pi aussi. Ça y est. Alors, n'oubliez jamais qu'est-ce qu'on a dit ? K appartient à z. Toujours K appartient à z. Et la minute. Voilà un petit régime très très rapide sur la résolution d'équations trigonométriques. Maintenant, on va passer à l'application. Parcœur, s'il vous plaît. Ça, c'est indiscutable. On va passer à la première résolution. Et la petite a. Vous avez une équation du second degré. Seulement ici, s'il vous plaît, il faut toujours faire très attention. Poser les conditions avant de commencer la résolution de l'exercice. Plus 1 est égale à z. Alors, vous pouvez résoudre l'équation comme ça. Donc, vous pouvez faire un changement de barrière. Vous pouvez donc poser grand x est égale à sinus x. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Dans ce cas, un micro. Ici, vous allez avoir 2. Sinus car x, ça va être grand x. Moins 3. Sinus x, c'est grand x. Et plus 1 est égale à z. Alors, calculez delta. Delta, tout. Jusqu'ici, ça va. C'est comme une notion du second degré. Normal. Donc, delta. Moins 2 au carré. C'est moins 3 au carré. Moins 4. Fois 2. Fois 1. Ça donne 9. Moins 8. Et égale à 1. Donc, c'est un carré parfait. On n'a pas de problème. Voilà où il y a le problème. Quand vous voulez calculer grand x, 1. Égale. Et grand x est égale. Attention. La barrière, c'est pas grand x. La barrière, c'est petit x. Nous, on cherche le petit, pas le grand. Donc, avant d'effectuer les calculs, obligatoirement, vous devez écrire ici le changement que vous avez effectué. Donc, ça, c'est sinus x. Et de même, ici, sinus x. Avant de commencer les calculs. Sinon, vous pouvez oublier. Et si vous oubliez de remplacer l'exercice et fichu. Et comme ça, vous avez 0. Voilà. Alors, je commence. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? X1. C'est moins b. C'est 3. Racine de delta. C'est moins sur 2a. Alors, le a, c'est 2. Donc, ça donne de ça, c'est 4. Donc, ça va vous donner 2 sur 4. C'est un demi. Et voilà. Pour la deuxième solution, vous allez avoir 3 plus 1 égale à 4. Donc, ceci est égal. Donc, on a deux sortes de solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sinus x. Voilà. Maintenant, je vais intervenir le début et la fin. Le début, c'est sinus. La fin, c'est un demi. Le début, c'est sinus. Et la fin, c'est le 1. C'est-à-dire x1, x2 jouent le rôle de quoi? Intermédiaire. Ça nous fait, ça nous aide à passer du sinus vers les valeurs. Ça y est? Donc, c'est jouant le rôle intermédiaire. Voilà. Ça, c'est un demi. Ça y est? Donc, vous allez avoir sinus x est égal à 1,5. Et ici, implique que sinus x est égal à 1. Voilà. Ça y est. Donc, on a le rôle de x. Et grand x est terminé. Maintenant, on va essayer de chercher les solutions. Maintenant, quel angle, quelle est la mesure donc qu'il y a pour sinus? Parce que, ici, vous avez un sinus. Il veut voir un sinus. Quelle est la mesure donc qu'il y a pour sinus 1,5? Je ne sais pas. À tout temps, j'ai oublié. Je dessine un cercle. Là. Voilà l'origine du repère. Ça y est. Demain, celui-là. Sinus égal z1. Donc, vous dessinez un petit cercle. Voilà. Ça y est. Alors, deux cercles. Donc, on a deux cercles ici. Le cercle de la première solution. Et ça, c'est pour la seconde. Ça y est. Donc, voilà la direction du repère. Et voilà. Et ça aussi. Ça y est. Et ça, c'est l'origine. Donc, ça, c'est haut. Ça, c'est haut. L'origine du sinus. Le sinus se balade sur la partie verticale. Ici. Voilà. Il commence de quoi? De la plus petite valeur. C'est moins 1. Parce que ça, c'est le trigonométrique. Ça, c'est le centre. Ah, il a pour air, rayon 1. Donc, ici, vous allez avoir moins 1. Ici, vous allez avoir 1. Ça y est. Bon. Puisque l'orillon ici est égal à 1. C'est d'ailleurs. Vous allez chercher un demi. Un demi va se trouver ici. Parce que nous, on a un sinus égal à 1 demi. Donc, 1 demi. Voilà. Vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses qui touche, je répète, qui touche le premier cadran. C'est quoi le premier cadran? Ça, c'est le premier cadran. Deuxième, troisième, quatrième. Parce que le repère divise le cercle en quatre parties. Donc, ça, c'est la première partie. Vous dessinez la parallèle. Voilà. Qui touche le premier cadran. Et ça vous donne exactement. Et 30 degrés, c'est l'angle qu'il y a pour sinus 1, 2. C'est clair? On va écrire ça après. Maintenant, pour le sinus. Il est égal à 1. On a dit que le sinus 1 est égal ici. Donc, c'est quoi ça? Ben, il n'est autre que pi sur 2. C'est 90 degrés. Là, pi sur 2, regardez. 30, 40, 50, jusqu'à ce qu'on arrive à 90 degrés. Parce que ça, il s'agit ici d'un angle droit. C'est d'accord? Ça, c'est 90 degrés. Donc, ça correspond à pi sur 2. Il n'y a que pi sur 2. Si c'était moins 1, on va avoir moins pi sur 2. Et puis, ce que c'est 1, pi sur 2. Il y a une seule mesure. Ça y est. Alors, je commence la résolution maintenant. Je continue l'exercice. Voilà. Donc, il ne faut pas toucher les f. Allez, je commence. Donc, vous avez sinus x est égal à 1 de 1. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 de 1, c'est sinus de 4, de pi sur 6. C'est d'accord? Et je commence autour. Donc, vous allez m'avoir aussi x égale, x égale pi sur 6, plus de 4, ou bien x égale pi moins pi sur 6. Alors, pi moins pi sur 6, plus de 4. Et voilà. Ça y est, ça, c'est pour la première solution. Ça veut dire quoi? Que x est égal à pi sur 6, plus de kpi, ou bien x égale 5 pi sur 6, en réduisant même dénominateur, plus de 4. Et n'oubliez pas, décrire qu'appartenance. Ça y est? Voilà. On va être qu'appartenance. Il y a deux sortes de solutions. Ça, c'est pour la première. Mettons la seconde. Pour la seconde, vous avez sinus x égale 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est sinus pi sur 2. S'il vous plaît, la seule mesure sur le cercle qui a sinus égale 1, c'est pi sur 2. La seule. C'est-à-dire, puisqu'il y a une seule solution, c'est-à-dire, regardez, voilà, pi sur 2. Si vous voulez retrouver une autre, regardez, je dois faire tout un tour, tout un tour pour arriver à la pi sur 2. Donc, ça va être pi sur 2 plus 2 kpi. Tour égale de pi. Donc, vous allez avoir x égale à pi sur 2 plus 2 kpi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand j'ai une seule solution sur 2, ça, une seule, il n'y a pas une autre. Comme ici, vous avez deux. Vous avez, c'est pas plus moins theta. Mais il est au cas de pi sur 2, vous n'avez pas de solution, vous avez une seule. C'est-à-dire, pour arriver à une autre solution, il faut faire tout un tour, en entier. C'est-à-dire, j'ajoute 3. 1 tour, 2 tours, 4 tours, 4 tours. Donc, c'est-à-dire, 1 tour égale de pi. Donc, k fois 1, 1 tour, c'est-à-dire, k fois 2. Donc, ça y est, n'oubliez pas, 2 restent toujours, k par z. Et puisqu'il s'agit d'équations, donc, il faut écrire s. Donc, c'est quoi, s? Vous allez avoir pi sur 2 plus 2 kpi. Après, vous allez avoir pi sur 6 plus 2 kpi. Et vous allez avoir, vous voulez les classer, vous les classer par 300, ce que vous voulez. Essentiel, il faut les écrire toutes, 2 kpi. Ça y est, avec, k, appartenant, pas z. Et voilà, l'ensemble solution, il s'agit d'équations. Donc, il faut écrire s. Maintenant, on va passer à la deuxième. Deuxième équation. Donc, vous allez avoir cosinus x, moins 1, 6, 2, 3, sinus x, est égal à 1. Alors, ici, qu'est-ce que vous remarquez, c'est pas la même chose qu'on a tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une équation du second degré, dont la moyenne, c'était 1, 6, égale à sinus. Maintenant, ce n'est pas le cas. On a des cosinus, on a des sinus. Donc, ça marche. Mais il y a une chose. Particulière, quoi ? Vous avez un cosinus et un sinus qui ont la même mesure d'angle. Ici, vous avez x, ici, vous avez x. Alors, quand vous avez un sinus degré 1, je répète, cosinus degré 1, sinus degré 1. Quand vous avez, écoutez bien si vous venez, parce que ce sont des méthodes. Quand vous avez cosinus x, je vais calculer lambda. C'est quoi lambda ? C'est racine de a² plus b². Vous allez me dire, c'est quoi le a ? Le a, c'est le nombre qui est à côté du cosinus, et le b, c'est le nombre qui est à côté du sinus. Donc, a, c'est 1, et b, c'est la racine de 3. Claire ? Et je calme. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne a² plus racine de 3², c'est racine de 4, racine de 4, c'est 6. Alors, une fois que vous trouvez lambda, vous divisez toutes l'équation par lambda. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir 1. On va obtenir, voilà, le résultat. Attendez. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Vous avez 1, vous avez divisé par 2, cosinus x. Ne touchez pas le cosinus, vous divisez seulement le a. Moins racine de 3 sur 2, voire sinus x est égale à 1,5. Ça y est, un cosinus, si vous pouvez écrire ça sous compte de cosinus, dans ce cas-là, ça va être un sinus. Et comme ça, vous allez avoir cosinus theta cosinus x, moins sinus theta sinus x. Donc, maintenant, le problème, quelle est la mesure, donc, qu'il y a pour cosinus 1,5 ? Je ne sais pas. Je vais décider de ça. Le sac, c'est la clé de la trigonométrie. Voilà, voilà le sac. Alors, on décide le sac, et voilà. Un petit, voilà, un petit sac. Donc, voilà, ça y est, donc voilà, un sac. Alors, c'est bon, ça c'est bon, je suis du repère. Ça c'est bon, ça y est, ça va, c'est bon. Et voilà, ça y est. Alors, tout à l'heure, on a dit, pour trouver le sinus, on se balade sur l'axe désordonné. Maintenant, le cosinus, parce que vous avez ici cos, je veux ici un cosinus. On se balade sur la partie horizontale, de moins 1 jusqu'à 1. Claire, moi je veux un demi. Voilà le centre du repère, qui a pourapsis 0. Ça, ce point à pourapsis 1, moi je veux un demi. Un demi, la voilà. Voilà la valeur. Et la même chose, vous allez essayer de toucher le premier gâton avec une parallèle, à l'axe désordonné. Et vous avez exactement ici, puis surtout pas. Parce que si vous prenez un demi au carré, ce nombre, plus ce nombre au carré, plus racine de 3, racine de 3 sur 2 au carré. Si vous faites la somme, ça donne 1. Et en maths, quand vous avez un carré plus un carré égale à 1, c'est-à-dire celui-là joue le rôle de cosinus, et l'autre joue le rôle de sinus. Ça y est, on est en place. Donc, un demi, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est cosinus de quoi ? Cospi sur 3, fois cosinus x, moins sinus pi sur 3, sinus x, est égal à un demi. Claire ? C'est-à-dire cos, cos, moins sinus, c'est-à-dire cos a plus b. Formule si vous faites par cœur. Ici, je travaille avec les élèves qui ont appris le coup. Sinon, moi, je ne peux rien faire pour vous. Alors, vous allez faire, c'est-à-dire cos a plus b. Donc, je vais commencer par les variables. Ajoutez pi sur 3, est égal à un demi. Et juste, on vient de dire que un demi n'est autre que le cosinus de pi sur 3. Dégale à cosinus pi sur 3. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé la première forme. C'est-à-dire cosinus égale cos theta. Donc, vous allez avoir theta, bien moins theta. Alors, on clique. Vous allez avoir x plus pi sur 3, est égal à pi sur 3, plus 2 kpi, toujours plus de 4. Ou bien, vous allez avoir x plus pi sur 3, est égal à moins theta, c'est-à-dire moins pi sur 3, plus 2 kpi. N'oubliez pas de mettre à part de l'ancien. Ça y est. Ici, il va y avoir simplification. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester x est égal à 2 kpi. Pour la première, ou bien x est égal à moins 2 pi sur 3, plus 2 kpi. Et voilà, c'est terminé. Et n'oubliez pas d'écrire s. Alors, s dans son solution, vous allez avoir 2 kpi et vous allez avoir moins 2 pi sur 3, plus 2 kpi. Voilà, A, delta, part de l'ancien. Et voilà, c'est terminé. Ça y est. Donc, ici, vous avez des conditions de travail. Une fois sur du second degré, essayez de faire un changement de variable. Si vous trouvez cos x plus sinus x et vous avez des nombres a et b, essayez de calculer lambda. Vous divisez par lambda. Ça y est. Et après, vous faites apparaître les formules de transformation. Ça y est. Il a rien. Bon. Maintenant, on va passer à la troisième partie où il y a les tangentes. La troisième équation concerne les tangentes. À la troisième concerne les tangentes. Alors, je commence. Vous allez avoir racine de 3. Tangente, carré, x. Plus racine de 3, moins 1. Tangente, x. Moins 1 est égal à 0. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, avant de commencer. Vous allez me dire que c'est une équation du second degré comme les sinus. Oui, comme les sinus. Mais il y a une différence. Ici, j'avais que des nombres où il y a des entiers naturels. Ou bien des entiers relatifs. C'est-à-dire que je n'avais pas de racine. Mais ici, j'ai des racines. Quand vous avez des racines, faites très, très, très attention. Vous pouvez calculer delta. Regardez ce que je vais faire. Alors, je vais écrire ça avec une autre couleur. Regardez le delta. Je ne vais pas effectuer les calculs. Je vais écrire directement delta. C'est quoi delta? Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Donc, ça va donner A carré. B carré. B carré, c'est racine de 3. C'est 1 au carré, moins 4 racine. Moins 4. Moins 4. Fois racine de 3 et fois moins 1. S'il vous plaît, continuez que ça j'ai d'un nombre négatif. Mais n'hésitez pas à me dire. Pour ne pas se tromper. Alors, regardez comment je vais développer. Je ne vais pas écrire racine de 3 au carré de 3. Non. Je laisse racine de 3 au carré. A carré. Je laisse comme ça. A carré. Plus B carré. C'est plus A au carré. Moins 2 AB. Moins 2. A. B. Racine de 3 fois 1. Fois 1. C'est racine de 3. Ici, vous avez moins 1 avec moins 1. C'est plus 4 racine de 3. Ça, je vais les grouper. Mais ça, je ne vais pas écrire d'égal à 4. Non. Vous laissez comme ça. Ce n'est pas la peine d'enlever la racine de 3. Vous allez me dire c'est 3 plus 1 d'égal à 4. Non. Je vais laisser comme ça. Faites très attention. Quand vous avez un détail avec des racines, vous laissez comme ça. Voilà. Vous allez laisser racine de 3 au carré. Ici, plus 1 au carré. Ici, vous allez avoir plus 2 racines de 3. Et j'arrête. Regardez, tout à l'heure, on avait une identité. On avait racine de 3 moins 1 au carré. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Racine de 3 au carré, A carré, plus B carré, moins 2 AB. Ça, c'était une identité de tout à l'heure. Maintenant, on a les mêmes l'ont. Regardez, racine de 3 au carré, 1 au carré. Mais au lieu du moins, j'ai maintenant plus. Donc, c'est une identité. C'est la même. Seulement, au lieu de moins, j'ai plus. C'est-à-dire, un coût est égal à delta. Alors, un coût est égal à delta est égal à racine de 3. Maintenant, plus 1, du coup, carré. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un carré parfait. Et ça m'arrange. Ça m'arrange si j'arrive à avoir delta un carré parfait. Pour les élèves qui ont effectué les calculs, ils ont écrit racine de 3 plus 1 est égal à 4. Ils vont avoir dans ce cadre, je vais l'écrire même, je vais le barrer. Alors, ce nombre, vous allez avoir 3 plus 1, c'est 4, plus 2 racines de 3. C'est juste, il n'y a rien à dire. Mais je ne vois pas qu'il s'agisse ici de carré parfait. Alors, à votre avis, laquelle des deux écriteurs la plus simple? Celle-ci ou bien celle-ci? Bien sûr, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un carré. Si vous voulez mettre racine de delta, voilà. Ceci implique que si vous écrivez racine de delta, facilement, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir racine de 3 plus 1. Vous êtes d'accord? Mais ici, aucune idée. Si vous mettez la racine, il s'agit de quoi? Donc, aucune idée. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais barrer cette écrite. Il ne faut pas écrire comme ça. Ça y est. Et puisque j'ai mis delta seconde de 4 parfait, et voilà, j'ai trouvé facilement le delta. Claire? Maintenant, on passe à la résolution de l'équation. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, première solution. Tangente x. Si vous remarquez, je n'ai pas fait de changement de variable. Je l'ai laissé comme ça. Tangente, c'est la variable. À quoi est-ce que? Moin b. C'est quoi, moins b? Pour un b, c'est moins racine de 3 moins 1. Racine de delta. On a trouvé, c'est racine de 3 plus 1. C'est ça? Sur 2a. 2a, c'est racine de 3. Donc, c'est 2 racines de 3. Claire? Voilà. Ça, c'est pour la première. Ou bien, vous allez avoir tangent x est égale, moins b. Moin b, c'est moins racine de 3 moins 1. Plus racine de delta. Racine de 3 plus 1. Sur 2a, sur 2 racines de 3. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? La première tangent x est égale. Qu'est-ce que je remarque ici? Regardez. Vous avez moins avec moins c'est 1. Moins avec 1, c'est moins 1. Donc, les 1 vont disparaître. Donc, celui-là, avec celui-là, va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester moins racine de 3 ou moins racine de 3. C'est moins 2 racines de 3. Sur 2 racines de 3. Et voilà. Donc, c'est égale à moins. Vous allez avoir tangent x est égale à moins. Ça, c'est pour la première solution. Ou bien, vous allez avoir tangent x est égale. Alors ici, ce sont les racines de 3 qui vont disparaître. Regardez. Vous avez moins racine de 3, on va disparaître. Donc, avec ça, on va disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester moins avec moi. C'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, vous allez avoir 2 sur 2 racines de 3. Donc, ce sont les 2 qui vont disparaître. Ou bien, tangent x est égale à 1 sur racine de 3. Clair? Très bien. Maintenant, quelle est la mesure donc qu'il y a pour tangente 1 ou bien moins 1? C'est une tangente qui a le sinus égal au cosinus. Ça y est, si vous avez le tangente, je ne parle pas de ce moins 1. Le moins, je ne parle que de 1, que de ça. 1, c'est quoi 1? C'est une mesure d'ombre. Il y a pour sinus égal au cosinus. Je ne sais pas. Je trace le simple. Voilà. C'est quoi la mesure d'ombre qui a le même, le cosinus égal au sinus? Ça veut dire quoi? Regardez, vous prenez une distance n'importe laquelle. Formez un carré. Tracez ce qu'on appelle la première grille bisectrice. Et vous allez avoir exactement pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Alors, 45 degrés, c'est la mesure d'ombre qui a le sinus est égal au cosinus. Donc, si le sinus est égal au cosinus, à quoi est égal de l'enjeu? Sinus est égal au cosinus, vous divisez, vous allez avoir 1. Mais sur la moindre, moins 1. Alors, si vous avez moins 1, vous n'avez qu'à prolonger. Qu'à, c'est-à-dire, vous allez avoir tangent égal. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez sinus positif et cosinus positif pour tangent, pour pi sur 4. Vous voyez? Pour une tangent négative, il suffit seulement de faire, regardez ce que vous allez faire. Pour avoir une tangent négative, vous allez, voilà, tracer le tricot comme ça. Et ici, vous allez avoir l'opposé. L'opposé, on a fait ça en classe. L'opposé de pi sur 4. Et vous allez avoir une tangent qui est négative. C'est quoi ce nom de ça? Ce nom, c'est racine de 2 sur 2. Ça y est. Et le sinus, ici, le sinus, vous allez avoir racine de 2 sur 2. Et ici, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. Parce que c'est l'opposé. L'opposé de ce nom. Vous voyez? Alors, pour pi sur 4, le sinus égale cosinus. Donc, tangent est égale à A. Pour moins pi sur 4, vous avez le cosinus. Il est égal aussi au sinus. Mais celui-ci, il y a moins. C'est égal à moins. C'est clair? Je continue. Exercice. Donc, et en plus, s'il vous plaît, la fonction de tangent, c'est qu'on se trouve, il y a un paire. Un paire. Donc, si tangent de pi sur 4 est égal à A, donc tangent de moins pi sur 4 est égal à moins. Parce qu'elle est impaire. C'est tout simplement. Moi, je préfère travailler avec la parité. Alors, à quoi t'es là? T'es là, tangent de x, qu'est-ce qu'on a dit? T'es là, tangent de moins pi sur 4. Ça y est? Voilà le cours. T'es là, tangent d'éta, donc x égale d'éta plus 4. Si vous avez vu, il y a que des astuces. Vous allez avoir moins pi sur 4 plus 4. Ça, c'est pour la tangent. Ça y est? Bien sûr, avec un appartenant à A. Pour la deuxième. Alors, la deuxième. Dans le cours de trigonométrie, on avait vu que, on a vu que, quand vous avez, comme tout à l'heure, j'ai passé, racine de 3, vous vous rappelez, dans le deuxième exercice, on avait calculé lambda. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 2. On avait trouvé 2. Donc, j'avais divisé ici. Ici, vous avez 1. On avait divisé par 2, ici par 2. Pourquoi? Parce que racine de 3 ne travaille qu'avec un demi. On dénome, un 2 au dénominateur. Et de même le 1. Donc, quand vous avez le 1 et racine de 3, il vaut mieux diviser les 2 par 2. Qu'est-ce que ça m'a dit? Regarde. Je vais mettre ici le 1 et le racine de 3. Comme ça. Vous voyez? Et je vais diviser par 2. Au numérateur, c'est le nombre d'accès à la table que vous avez tout à l'heure. Et le 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, c'est quoi x? x, c'est une mesure d'entre qu'il y a pour sinus. Parce que c'est quoi tant que j'en ai? C'est sinus sur sinus. Qui a pour sinus un demi. Et cosinus égale racine de 3 sur 2. On a vu tout à l'heure. Quelle est la mesure d'entre qu'il y a pour sinus un demi? C'est pi sur 6. Le cercle que j'ai passé d'abord. Alors, le cercle qui a sinus égale à un demi. Voilà. Le petit cercle de tout à l'heure. Voilà. Sinus égale à un demi. Sinus valable par ici. Ça y est. Voilà. Ça, c'est l'origine du repère. Voilà, un demi. Et sinus égale à un demi, ce n'est d'autre que pi sur 6. Et voilà. Vous voyez? Et vous écrivez les solutions. Donc, vous allez avoir tangente x est égale à tangente de pi sur 6. Voilà. Ça y est. Par conséquent, ça y est. Alors, x, c'est simple. Alors, x, ça va être, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6 plus kpi. Et bien sûr, avec la partenacelle, et je l'écris. Ça y est. Et maintenant, à côté de la s, vous écrivez les deux sortes de solutions. Plus kpi. Voilà. Et la deuxième, c'est pi sur 6 plus kpi. Et voilà, on a terminé l'exercice. N'oubliez pas d'écrire la partenacelle. J'espère que vous avez apprécié cet exercice. Vous le repère, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. La question, il y a une équation. Alors, exercice 2. Vous avez cosinus. Première question. Cosinus. 2x plus 8 sur 3. est égal à moins 1 demi. Moins 1 demi. Alors, s'il vous plaît, il faut apprendre, la rente des mesures d'ombre. Alors, quel est l'ombre qu'il y a pour cosinus 1 demi? On a dit que cosinus travaille sur l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses. Ça, c'est l'origine du repère. Ça, c'est 1. 1 demi, le voilà. Ça y est. Alors, vous avez cosinus égal 1 demi. Vous allez me dire ici, le voir. Oui, je sais qu'il y a un mois. Mais attendez. Je vais d'abord chercher la mesure d'ombre qu'il y a pour cosinus 1 demi. Alors, 1 demi, on ne tracera pas à l'axe des ordonnées. On a dit tout à l'heure, on trouve 60 degrés, c'est plus sur 3. Claire? Mais nous, on n'a pas 1 demi. On a moins 1 demi. Le cosinus négatif, c'est dans la deuxième moitié, la partie vertique à la deuxième moitié. Comment je vais faire? Regardez. Je vais tracer la parallèle à l'axe des abscisses. Quand vous voulez passer d'un cosinus positif à un cosinus négatif, vous cherchez d'abord la mesure d'ombre qui donne un cosinus positif. Donc, on a trouvé 8 sur 3. Après, vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses. Ça y est. Et qu'est-ce que vous avez ici en haut, dénominateur 3? Vous écrivez le 3. Donc, retranchez 1, c'est 2. Donc, ici, vous allez avoir 2 pi. Et voilà le sens. Voilà la mesure d'ombre. Et ici, dans ce cas, dans ce point, il va y avoir, en ce point, il va y avoir le moins 1 demi. Ça fait bien comment j'ai procédé? Je répète. Alors, je répète. Voilà. Alors, je répète. Eux, ils ont donné moins 1 demi. Moi, je vais chercher un cosinus avec 1 demi, pas avec moins 1 demi. Alors, les cosinus travaillent sur la partie horizontale. Ça, c'est l'origine du repère. Ça, c'est 1 demi. Vous tracez la parallèle qui touche le premier cadre. Toujours au travail dans le premier cadre. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. Le premier. Premier, ici, vous avez pi sur 3. C'est-à-dire 60 degrés. Moi, j'ai un cosinus qui est négatif. Négatif, c'est-à-dire au-delà du zéro. Ce côté, le côté gauche. Donc, vous tracez la parallèle. Vous touchez la deuxième partie du cercle. Vous avez 3 au dénominateur. Voilà le 3. Retranchez 1. Vous avez 2 pi. Ça correspond à 120 degrés. Voilà, c'est tout. Ça y est. Donc, conclusion. Vous allez avoir cosinus 2x plus pi sur 3. Et tétale. Vous remplacez moins 1 demi par cosinus 2 pi sur 3. Et voilà, c'est terminé. Vous ouvrez les parenthèses. Ça, il joue le rôle de grand-ci ce qu'on compte tout à l'heure. Donc, vous allez avoir 2x plus pi sur 3. Et tétale à 2 pi sur 3. Claire ? Combien ? Combien ? Vous allez avoir 2x plus pi sur 3. Et tétale moins 2 pi sur 3. N'oubliez pas, plus de 4 pi. 4 pi, ici, plus de 4 pi. Bien sûr, avec un partenariat. Ça y est. Et vous cherchez le x. Alors, le x. Vous allez avoir 2x. Et tétale. Vous allez avoir 2 pi sur 3. Mais 2 pi sur 3 de l'autre côté. Vous allez retrancher. Dans ce cas, pi sur 3, on dit le 2 pi. Et la deuxième, vous allez avoir 2x. Vous allez avoir moins 2 pi sur 3. Attends. Moins de détail, moins de détail. Voilà. Moins de 2 pi sur 3. Vous retranchez. Ça va donner moins 1 pi sur 3. On dit le 2 pi. Claire ? Toujours avec un partenariat. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir 2x. Et tétale. De pi sur 3, moins pi sur 3. Il va rester pi sur 3. Pi sur 3, plus de 4 pi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Plus de 4 pi. Alors, plus de 4 pi. Donc, ici, vous allez avoir... Donc, ici, vous allez avoir 2x. Et tétale. Vous allez avoir 2 pi sur 3. Retranchez pi sur 3. Plus de 4 pi. Et la deuxième, vous allez avoir 2x. Combien ? Et tétale. Moins de pi sur 3. Moins pi sur 3. Plus de 4 pi. Avec un partenariat. Ça y est. Effectuez les calculs. Donc, vous allez avoir 2x. Et tétale. Ici, il va rester pi sur 3. Plus de 4 pi. Et la deuxième, vous allez avoir 2x. Et tétale. Moins pi. Moins pi plus de 4 pi. Fixez les calculs. Avec un partenariat. Et maintenant, ce qui est seulement divisé par 2. Donc, vous allez avoir un point dégât de x. Et tétale. Pi sur 6. Divisé par 2. Ici, divisé par 2. Il ne va rester que 4 pi. Ici, divisé par 2. Ici, vous allez avoir moins pi sur 2. Et ici, plus 4 pi. Et voilà. Je termine. Résolution d'équation. Avec un partenariat. Ça y est. Alors, vous, vous écrivez S et 2. Ça y est. Dans la solution première et deuxième solution. Voilà. J'ai terminé avec le premier exercice. À la première question, je passe à la deuxième. Alors, la deuxième. Vous avez A de x. Et tétale. 5 posinus carré. Vous avez moins 2. Racine de 3. Sinus x posinus x. Donc, sinus x. 3 posinus x. Ça va. Et plus 3 sinus carré. Plus 3 sinus carré. Plus 3 sinus carré. Et voilà. Alors, la question. demande de réduire l'écriture de A. Alors, si vous faites une petite remarque. Regardez ici. Vous avez les cos carré et les sinus carré. On sait que cos carré plus sinus carré est égal à A. Seulement, ici, vous avez 5. Ici, vous avez 3. 5 et 3. Donc, je prends 3 cos carré et 3 sinus carré. Et je vais avoir un A. Ça y est. Donc, la pi. Avant même de voir qu'est-ce qu'ils ont posé. Donc, je décompose le 5. Il va rester 2 cos carré x. Il va rester moins 2 racines de 3 sinus x fois cos carré x. Les 3 cos carré, ils étaient ici. Parce que les 3 sont en 5. Je vais les mettre à la part. Donc, vous allez avoir ici 3 cos carré x. et plus les 3 sinus carré x. Comme ça, je peux factoriser avec le 3. Ça y est. Je continue. Ça donne 2 cos carré x. Alors, 2 cos carré x. Moins 2. Ici, il demande des sinus 2x. Oui, il demande des sinus 2y. Donc, vous pouvez mettre le racine de 3 au début. Et mettre 2 sinus x fois cos x. Ça, c'est une formule. Plus 3, vous factorisez. qui va rester cos carré x plus sinus carré x. Vous remarquez que des formules ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas appris le cours, c'est vraiment dommage. Parce qu'on ne peut pas travailler ici sans savoir apprendre. Vous voyez ? Vous avez cos carré x. x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. C'est pour. C'est du pour ça. Ils veulent des cos 2x. Voilà. Alors, si vous voulez 2 cos carré, donc, voilà, sur 2. Donc, si vous avez un clic, si vous avez 2 cos carré x, ça va donner 1 plus cos 2x. Voilà. La formule qu'on va utiliser. Maintenant, pour ça, vous avez sinus 2x. Là, quoi est-ce que c'est ? C'est 2 sinus x. Ce sont des formules. Il y a rien à démontrer ici. Voilà. Sin 2x est égal à 2 sinus x cos x. Je vais la remplacer ici. Et je vais continuer les points. Donc, à quoi est-ce que c'est égal à 1 ? Ça y est, c'est la fin. Égal. 2 cos carré, je la remplace par 1 plus cos 2x. 2 cos 2x. Ici, vous avez moins 1, sin 2, 3. Cette formule, la voilà. Je la remplace par sinus 2x. Par sinus 2x. Sin 2x. Et cos carré, tout le monde sait que c'est égal à 1. Donc, il va rester 1, 3. Voilà. Vous avez 1 et 1, 3. Je vais faire leur somme. Ça donne 1, 4. Je vais la mettre à la fin. Et c'est la dernière ligne. Voilà. C'est terminé. Donc, vous allez obtenir cos 2x, moins racine de 3, sinus 2x, et plus 4. Et voilà le résultat qu'il demande. Et voilà. Ça y est. Maintenant, il demande de en déduire des solutions d'équations à x égale à 3. Alors, c'est la question A. Ça y est, on a terminé avec la question B. Alors, ça, c'est la question A. Maintenant, la question B. La question B. Vous avez 1, 2x. Et d'étale. 1, 2x égale à 3. On va mettre 1, 2 égale à 3. Si 1, 2x égale à 3, qu'est-ce que ça veut dire en place ? Vous allez avoir cos 2x, moins racine de 3, sinus 2x, plus 4, est égal à 3. Ça y est. Mettez le 3 de ce côté. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient cos 2x, moins racine de 3, sinus 2x, plus 4, moins 3, est égal à 0. Calculer, ça donne 1, 1. On obtient cos 2x, moins racine de 3, sinus 2x, est égal à 4, plus 3. Je laisse le 3 commune, c'est le 3, ça place. Ça y est. Pourquoi ? Parce qu'ici, je dois avoir un signe négatif. Donc, vous mettez le 4 au côté, ça donne moins 1. Ça, c'est mieux. Alors, même chose comme tout à l'heure, on avait calculé le lambda 1. Ici, vous avez 1. Ici, vous avez racine de 3. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On avait calculé lambda 1. C'était racine de 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Ça donne 2. On va diviser le tout par 2. Et voilà, vous allez avoir le moins 1 de la 2. Ça y est. Donc, vous allez avoir 1 sur 2, le 1, cosinus 2x, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a calculé le lambda. Ici, moins racine de 3 sur 2, sinus 2x, et diviser par 2, ça donne moins 1 demi. Ça y est. Alors, il veut un cosinus. Alors, s'il veut un cosinus, tout à l'heure, on a dit la mesure d'antiquette pour cosinus 1 demi n'est d'autre que pi sur 3. On a déjà fait tout ça tout à l'heure. Donc, ici, vous allez avoir cosinus. Alors, vous allez avoir cosinus pi sur 3, multiplié par cosinus 2x, moins racine de 3 sur 2, je la remplace par sinus, par sinus, de pi sur 3, fois sinus 2x. Je répète les calculs exprès. C'est-à-dire cosinus, cosinus, moins sinus, sinus. C'est l'art de cos A plus B. Donc, vous allez avoir cosinus A plus B. Vous pouvez commencer par 2x plus pi sur 3. Voilà. Et égal à moins 1 demi. Et regardez, c'est la même équation. 2 pi sur 3, moins 1 demi. Ça y est. Et voilà. Donc, vous avez les mêmes solutions que tout à l'heure. Ça va ? Donc, voilà l'équation. Voilà. Voilà. Donc, solution, voilà la solution. Ça y est. Donc, c'est pas la fin de résoudre. Donc, ceci implique à quoi était la baisse. On avait trouvé pi sur 6 plus 1 demi. Et on avait trouvé moins pi sur 2. J'espère que je ne suis pas trompée en émettre sur les calculs. Essayez de refaire les calculs. On ne sait jamais. La méthode, elle est bien. Mais les calculs, je ne sais pas. La dernière question résout sur 0 pi sur 2 est l'équation A de x supergale à 3. Alors, si vous avez, c'est la 3 essentielle. Si on a A de x qui était égal à 3 ou égal à 3, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que cos 2x plus y sur 3 était égal au moins 1 demi. D'accord. Si c'était égal. Maintenant, non. On veut supérieur. Donc, si A de x est supérieur à 3, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir cos 2x plus y sur 3 doit être supérieur à la moins 1 demi. Ça y est ? Parce que A de x équivalent à c'est... Voilà. Vous avez l'équivalence, équivalence à... Vous avez 20 équivalences ici. Voilà. Équivalence, équivalence, équivalence... Voilà. Plus que là. Ça y est ? Et voilà. Donc, on trace le simple. Obligatement, on est pour un simple. Les cités fois sont toujours les simples. Un simple. L'ordre qu'il y a pour cos 1, tout à l'heure, on a dit c'est 2 pi sur 3. Donc, ici, vous prenez la moitié. Ça y est ? Ici, la moitié, c'est moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ici, la mesure d'ombre, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2 pi sur 3. Vous rappelez. Et il faut le θ et moins θ. Donc, ici, c'est moins 1 demi. Et ici, vous avez moins 2 pi sur 3. Voilà. Vous avez deux mesures d'ombre qui donnent un cosinus. Toujours θ et moins θ qui donnent un cosinus, qui est égal à moins 1 demi. Voilà. Moins 1 demi. Moins 1 demi. Ça y est ? Qu'est-ce que je veux ? Attendez. Le cosinus, il se balade de moins 1 jusqu'à 1. Et ça, c'est l'origine du repère. Le cosinus, je veux qu'il soit plus grand que moins 1 demi. Voilà. Moins 1 demi. Cette partie, elle est inférieure à moins 1 demi. Cette partie, elle est supérieure à moins 1 demi. Donc, moi, je veux cette partie. Ça dit. Ça dit. Ça y est. Pourquoi ? Parce qu'ici, on fait augmenter les valeurs. Ici, on fait diminuer les valeurs du cosinus. Ça y est. Voilà. Je te repère. Plus grand que moins 1 demi. Donc, plus grand que moins 1 demi, c'est cette partie. Voilà. Ça y est. Voilà. Quel est l'arc qui correspond ? L'arc qui correspond, c'est cette partie. Toute cette partie. Alors, toute cette partie qui est en bleu, si vous faites les projections sur, les projetés sur l'axe des abscisses, vous allez tomber sur la partie qui est en bleu. Maintenant, comment on va lire cette partie ? Elle commence de moins de 2 pi sur 3 jusqu'à 2 pi sur 3. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent plus 0 pi sur 2. 0 pi sur 2, c'est-à-dire sur le premier cas d'ordre. C'est-à-dire, cette mesure d'ordre, elle doit partir entre 4. Moi, je ne vais pas prendre sur 0 pi sur 3, je vais prendre le cas d'un humain. Donc, x, ça est positif. Ceci implique que cette mesure d'ordre, elle peut être comprise entre moins de 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. On lui prend toute la partie. Donc, vous allez avoir 2 pi, 2x plus pi sur 3. La plus petite valeur, vous êtes obligato, que ça va être moins de 2 pi sur 3. Et la plus grande, ça va être 2 pi sur 3. Regardez, faites le tour de moins de 2 pi sur 3 jusqu'à 2 pi sur 3. Maintenant, essayez de trouver le x. Alors, le x, je vais retrancher pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Vous allez avoir moins de 2 pi sur 3, moins de pi sur 3. Ici, inférieur égal à 2x plus pi sur 3. Vous retranchez les pi sur 3. Inférieur égal à 2 pi sur 3. Et retranchez pi sur 3. Ici, qu'est-ce que ça va donner ? Ici, on va obtenir moins de pi. Ça y est, ici, on va obtenir 2x. Ici, il va rester pi sur 3. Et voilà. Maintenant, je n'ai envie que de x. C'est tout. Ça y est, j'utilise tout par 2. Donc, vous allez avoir moins de pi sur 2. Inférieur égal à x. Inférieur égal à pi sur 6. Et voilà. C'est-à-dire, si vous travaillez sur toute la partie, c'est-à-dire sur le 7. Alors, ça, c'est sûr. Pour ne pas avoir de problème, c'est de moins de pi sur 2. De moins de pi à pi. Alors, j'ai choisi le départ de moins de pi. J'ai fait tout un tour jusqu'à ce qu'on arrive à pi. Ça y est, de moins de pi, moins de pi. Ensuite, il faut par ici. Et puis, voilà, moins de pi. Et le tour, comme ça, c'est pi. Donc, vous le racontez. Je vais écrire correctement pour ça. Parce que c'est le moins de 5 qui me dérange. Voilà. Ici, c'est moins de pi. Voilà. Ici, c'est moins de pi. Si on va tout le tour, vous allez avoir pi ici. Et voilà. Ça y est, je prends le sens positif. Toujours le sens positif. Ça y est. Alors, voilà la partie. S'il demande 0 pi sur 2, vous n'allez prendre que la partie positive. Alors, ça, c'est sur, qu'est-ce qu'on a dit? De moins pi jusqu'à pi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Sur l'intervalle de moins pi à pi. Voilà la solution. Ça y est. Donc, voilà la solution. Ça y est. Alors, maintenant, sur 0 pi sur 2, la partie qui est positive de 0 pi sur 2, donc, vous prenez à partir de 0. Donc, S, donc, X, elle va être comprise entre 3 et 4. Voilà. Donc, je vais prendre X. Ça va être entre 3 et 2 0. 0, c'est trop ici. Jusqu'à 3, jusqu'à pi sur 6. La plus grande valeur, ça va être pi sur 6. Et voilà la solution. On va se faire plus sur 6. Alors, dans la conclusion, s'il vous plaît, quand vous avez à résoudre des inéquations, s'il vous plaît, il faut toujours procéder en utilisant, s'il vous plaît, il faut toujours utiliser le 5. Alors, le 5, ça vous facilite rapidement la tâche et ça vous donne rapidement l'intervalle où vous allez travailler. Parce que quand il s'agit d'équations, on ne trouve que des solutions. Regardez, pi sur 6, pi sur 2, 3, pi sur 4, ça ne dépend que des valeurs. Mais quand il s'agit d'une équation, supérieure ou égal à 1, ou bien inférieure ou égal, alors ici, s'il vous plaît, j'ai pris moi le tas de supérieure ou égal, exprès. Donc, ici, voilà, supérieure ou égal. Donc, s'il vous plaît, s'il s'agit d'une inéquation, inéquation, s'il vous plaît, toujours le cercle. Et puisque, ici, on a aussi une supérieure à moins 1,5, moins 1,5, le voilà. Donc, supérieure à moins 1,5, c'est-à-dire, la direction, c'est vers le 1. Si c'était inférieur à moins 1,5, on va se diriger vers le moins 1. Mais ici, on a supérieur à moins 1,5. Donc, voilà la partie qui nous concerne. Et donc, les arcs dans la projection, regardez, si vous cherchez les projetés de ces points, la partie qui est en bleu, si vous cherchez les projetés, on tombe sur cette partie. Regarde, ça y est. Donc, les solutions se trouvent sur cette partie où il y a les pointillés. Ça y est. Donc, les cosillus vont se trouver sur cette partie. Ça y est. Et cette partie, les mesures d'angle commencent de moins 2,5 sur 3, s'il vous plaît, toujours faire le sens positif, toujours de moins 2,5 sur 3 jusqu'à 2,5 sur 3. Ça y est. Donc, j'ai travaillé sur l'intervalle de moins 2,5 sur 3. Ça y est. Donc, ça commence de moins 2,5 sur 3 jusqu'à 2,5 sur 3. Après, j'ai remplacé le 2,5 sur 2,5 sur 3. Voilà. J'ai rentagré. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fixé les calculs. Après, j'ai trouvé x et compris entre 0,5 sur 6. 0,5 sur 6, c'est-à-dire que c'est l'intervalle qui a lieu dans l'intervalle 0,5 sur 2. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on va passer à une autre vidéo. Allez, à tout à l'heure. ! C'est parti.